Anderlecht et OHL ont repris de l'avance en s'imposant ce week-end alors que Bruges et Gant ont fait match nul. Bienvenue dans l'Auto Super League Rewind. C'est à Dendreev qu'Odever les Louvains recevait le standard de Liège pour cette rencontre ô combien importante pour les deux équipes. En effet le standard avait l'occasion de passer OHL au classement en cas de succès alors que Louvain se doit de rester au contact d'Anderlecht et ce sont les Liégeoises qui rentrent tout de suite dans leur match avec une occasion signée Anne Merkelbach qui n'aura attendu que quelques secondes pour alerter Louvain. Une occasion vendanger mais qui lance le match puisque OHL va réagir dans la foulée. Les louvanistes doivent gagner pour rester dans la course au titre et la réaction vient de Van Kierkoven et de Hurlings qui force Daman à intervenir après cinq minutes à peine. Le corner suivant est botté par Amporter qui trouvait la Van Kierkoven pour ouvrir le score. Oudever les Louvains prend rapidement les commandes du match en profitant d'un véritable oubli dans la défense liégeoise. Van Kierkoven était complètement esselé pour ouvrir le score. Et dix minutes plus tard, on retrouve Amporter et Van Kierkoven pour l'acte 2. Le duo remet ça sur coup franc et permet aux louvanistes de faire le break. Et comme on le dit dans ces cas-là, jamais deux sans trois. Un adage qu'Amporter et Van Kierkoven vont confirmer à nouveau sur une phase arrêtée. Van Kierkoven saute plus haut que tout le monde sur le corner et trompe d'amant. 3-0, il n'y en a que pour le duo Amporter-Van Kierkoven. OHL fait preuve d'efficacité, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Ça peut arriver une fois, deux fois, même si la troisième fois il y a faute. Je reste persuadée de ça, mais voilà, ça ne peut pas arriver, surtout en Super League. C'est inadmissible, on doit garder notre marquage. On sait qu'elle est dangereuse et on la laisse faire. Donc à un moment donné, il faut assumer le fait qu'on n'ait pas pris bien son marquage et on prend trois buts. Mais là où en temps normal, un match serait joué à 3-0, le Standard a eu le mérite de rester dans la partie. Marinucci est très bien envoyé en profondeur et adresse un centre pour Merkelbach qui réduit l'écart. Une offensive rondement menée par le Standard. 3 buts 1, c'est le score à la mi-temps. Le Standard reste dans le match et cherche à se rapprocher au Marquard. Ça s'est joué à peu de choses sur le corner de Gelders, où Cauterails a mis la solidité des montants à rude épreuve. C'était moins une pour Louvain. OHL sent que le match est loin d'être terminé et Marie de Treuyer se retrouve dans une situation intéressante. Mais son tir n'est pas assez dangereux. C'est un avertissement sans frais pour le Standard. Les débats sont équilibrés en deuxième mi-temps et le Standard va rajouter encore un peu de piment à ce match. Après avoir récupéré le ballon, Nelly Sen a pu rapidement jouer vers l'avant, menant au but du 3-2. Vevkin a voulu dégager et a surpris Evrard le dernier quart d'heure, promis. Alors qu'elle menait 3-0 après une demi-heure, les louvanistes ne sont pas du tout assurés de la victoire. La fin de rencontre est tendue et ce n'est pas le gain de temps de Niki Evrard qui va calmer les choses. Un gain de temps qui ne plaît pas du tout au banc du Standard. Mais Niki Evrard a besoin d'être soigné juste après. Jimmy Koundratz en profite pour donner des consignes à ses joueuses. Le chrono tourne et Stéphane Guidi est finalement exclu à quelques minutes de la fin pour avoir protesté. Retour précoce au vestiaire pour l'entraîneur Liégeois qui s'est tout de même présenté à l'interview. C'est vrai, non ? Ils ont pris beaucoup de temps. Vous ne pensez pas, vous ? Mais bon, là, c'est nous, on doit apprendre de ces défaites. C'est ce que j'ai dit aux joueuses, on doit apprendre à être beaucoup plus… On a des défauts, mais on doit être plus malin, obtenir les fautes quand on sent qu'on va perdre le ballon, obtenir une faute, faire les fautes au bon moment. Parce qu'ils marquent trois goals sur phase arrêtée. Mais si vous voyez les actions qui amènent le corner ou qui amènent le coup franc, ce sont des erreurs qu'on ne doit pas commettre. Donc je n'étais pas frustré. Ce qui me frustre un petit peu, c'est de voir mes joueuses qui essayent de faire le maximum et qui sont pénalisées par, on va dire, un comportement, je vais dire, peut-être un petit peu exagéré de la part de Louvain, qui je pense n'a pas besoin de ça pour gagner le match, et un arbitre qui laisse faire. Le standard aura à cœur de se reprendre pour le match retour le week-end prochain. Mais OHL va surtout commencer par fêter ses trois points très importants. Les Louvainistes se sont fait peur, mais ils l'ont quand même emporté. Trois buts à deux. Je pense que le standard auraient jamais été fait. Je pense que le standard auraient encore une fois de la fin de 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 fin. Et c'est inderdaad difficile. C'est difficile, c'est difficile. Je suis heureux que nous nous avons une autre partie de fin de fin de fin. Je suis là pour une deuxième réunion. Il y a de retour à la fin de 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 fin. Je vois beaucoup de choses sur le terrain, il y a beaucoup d'autres. Je pense que c'est un bon montage pour la semaine prochaine. Leclerc va rapidement se reprendre avec une première possibilité pour doubler la mise, mais Occhio-Van Seist arrête en deux temps. Dans le dur, Genk n'arrive pas vraiment à réagir, si ce n'est au milieu de la première mi-temps et encore. Lancé en profondeur, Deuster s'étend situation de tir, mais glisse au moment de frapper. Les Limbourgeoises tentent d'assurer un peu plus la possession du ballon, mais passent proches de la correctionnelle sur un contre avec la tête de Colson repoussée par Van Seist. Et 5 minutes avant la pause, Toloba prend tout son temps pour tromper Van Seist et faire le break. Un but qui tombe au meilleur des moments pour Anderlecht. Genk va s'offrir une occasion en or juste avant la pause, avec le pénalty pour faute de main de Deleuze, mais Kirsten tire à côté. Loré Singh rentre au vestiaire en étant mené 0-2. Mais ce n'était que partie remise, puisque Lorsen trouve pétri de la tête pour réduire la marque juste après la pause. C'est un but à deux, le match reste ouvert. Genk continue de pousser, mais se fait trop souvent prendre en position de hors-jeu. Anderlecht est à l'affût et bien en place défensivement. Les Mauves vont alors avoir l'occasion de reprendre de l'air en obtenant à leur tour un pénalty pour une faute de main. Et Sarah Weynand ne va pas rater l'occasion de faire un but à trois. Le match est désormais plié et Anderlecht va se faire une ultime occasion avec à nouveau Loro Jacobs, qui manque le cadre. Mais la mission est néanmoins accomplie pour les Bruxelloises, avec cette victoire un but à trois en Terlin-Bourgeoise, qui leur permet de garder la tête au classement. C'est un but à trois. C'est un but à trois. Et ce qui est un temps à conduire, pour avoir une chance. C'est très bien. Mais, c'est plus en plus. C'est bien que nous n'avons pas de 1e minute. Nous avons une deuxième half a pas, mais en plus, c'est plus. Nous avons une bonne première half a la compétition. Nous avons de contrôle de la compétition et de voorkommer. Nous avons eu une première 10 minutes de 2e half a plus. Il y a de très vite, c'est trop vite fait, donc on a la main de rug. Et puis, c'est un point qui a fallé. Donc, ils vont à l'écouter quelque chose. Mais je pense qu'on est à un moment là-bas, et on va faire la 3e. Je pense qu'on a la 3e match, qu'on a la 3e matche. Oké, ils pouvaient très bien spélé, mais je pense qu'on a très bien. Je pense qu'on a très heureux de la 3e matche de 3e matche. André, c'est un mix-feuilleux, parce que Marie Minnaut va probablement Je pense que c'est encore positif après un scan. La jeune Jade Eida, 17 ans, est la joueuse la plus en vue de cette rencontre. Elle s'est intelligemment libérée, mais sans tir passe à côté. Le match se déroule essentiellement au milieu de terrain, jusqu'à cette perte de balle d'Abrahamsson. Retzin tente d'en profiter immédiatement, mais ne surprend pas Convent. Par après, c'est Eline qui réalise la plus belle passe de ce match. Mais de nouveau, Retzin ne parvient pas à la mettre au fond. Les Gantoises se créent plus d'occasions, mais n'en profitent pas alors que les brugeoises sont aux abonnés absentes. Je pense qu'à la première fois, quelqu'un qui a joué avec le stress ou quelqu'un qui a joué avec le balle n'est pas au-delà. Mais au moment, notre pression n'a pas de pression. Le club est plus déterminé en entamant la deuxième mi-temps, mais Boutiebi reprend trop mollement le centre de Schenck. Un peu plus tard, c'est Martelé qui voit sa tête être repoussée devant la ligne. Et quand Boutiebi adresse un bon centre, il ne manque que quelques centimètres à Céline Gunz pour la pousser au fond. Nous pouvons de decompressie van de beker, ou de finale van de beker niet meer gebruiken. Integendeel, de week erop leverde eindelijk een knalprestatie door onmiddellijk te kunnen winnen tegen de ploeg als Anderlecht. En nu kun je plots niet meer voetballen. Ja, dan zijn er andere dingen aan het spelen die we dringend moeten adresseren in de kleedkamer. Na het einde was gewoon niks, ik ga gewoon eerlijk zijn. Dat is niet wat ik van mijn ploeg verwacht. Ja, te veel gaten die gelaten. En dan kun je niet scoren, en dan loop je alleen maar achter de feiten aan. Le club boyerlee est ensuite retombé dans ses travers et a de nouveau eu du mal à garder le ballon. Abrahamson vit un match particulièrement difficile avec une nouvelle perte de balle qui va amener un corner après son duel avec Van Daal. Gant tente d'en profiter pour passer devant, mais n'est pas beaucoup plus en réussite. Convent arrête sans problème le tir de Van Britsom. Gant va encore pousser dans les dernières minutes avec une nouvelle tentative de Red Seen repoussée par Convent avant l'envoi de Bostels qui passe au-dessus. La dernière occasion sera pour les Buffalo sur Coufran. Bruges ne parvient pas à se dégager. Et c'est Merzmann qui tente finalement sa chance pour trouver la barre transversale. Gant n'a jamais été aussi proche de Marquet. C'est finalement sur le score de 0 à 0 que le match se termine. Mais du côté de la Gantoise, on est satisfait de cette prestation. Je pense qu'on peut être trots en ce que notre plouge a apporté aujourd'hui. Les premières matchs du seizoen ont gagné avec de grands cijfers de Bruges. En Bruges, 1 à 0 verloren dans les dernières minutes. Et si on peut jouer aujourd'hui 0 à 0, c'est pour moi la meilleure chance, c'est la meilleure chance que nous avons apporté aujourd'hui. Je pense qu'on peut être trots en ce que nous avons apporté aujourd'hui. On repasse en revue les résultats avec la bataille des Flandres qui s'est terminée sur un score nul et vierge. Le standard n'a pas su réaliser le comeback à Louvain, alors qu'Anderlecht a fait le boulot sur la pelouse de Genk. En playoff 2, petite surprise avec le partage entre Zul et Charleroi. Au classement, Anderlecht et Louvain ont repris leur distance par rapport au standard et à Genk. En playoff 2, le Y-Star est à la hauteur de Zul, mais les SEV comptent un match de moins. Place au match retour dès ce week-end avec la bataille des Flandres entre le club Wiley et Gans, que vous pourrez suivre en direct samedi à 13h30 sur Eleven Pro League. Pour le reste, rendez-vous lundi prochain.